bonjour je suis très content d'être aujourd'hui surtout récit par des femmes oui oui la parité oblige on a des hommes et des femmes vraiment c'est très bien et vous vous êtes spécialiste en amour qu'est ce que vous attendez par spécialiste en amour bon être spécialiste en amour ce n'est pas comme tout le monde le pense mais être spécialiste en amour c'est à dire comprendre qu'est ce que l'amour et expliquer aussi aux gens qu'est ce que l'amour puisque si vous avez compris l'amour vous pouvez aussi facilement expliquer c'est ça d'abord c'est que j'appelle un spécialiste comme berthe djong mais aujourd'hui un spécialiste connaître l'amour et expliquer aux autres mais vous même devez être l'exemple mais j'ai dit connaître c'est-à-dire j'ai déjà pratiqué ça vous restez seulement à enseigner à expliquer qu'est ce qu'est l'amour vous savez on peut pas comme on dit chez certains on dit à fait ce que je te dis mais ne fais pas ce que je fais non mais c'est en forgeant qu'on devait forger ouais si tu ne forge pas là on peut trouver parce que là je vois vous aussi vous avez noué votre corde au cou il ya très longtemps donc malgré que vous enseignez vous recevez des spécialistes pour parler de l'amour mais plus précisément pour nos téléspectateurs c'est la particularité c'est la sexualité parce que ça fait partie d'un point de l'amour plus surtout quand on est marié c'est ça le fondement même de l'amour si on parlait de l'amour sans sexualité je vous dis la vérité qu'on se trompe ah oui oui là vous allez vous donner des arguments parce que de bébé aussi va faire son entrée d'ici là en tout cas après une vingtaine de minutes de bébé va faire son entrée et vous n'allez pas le contre dire justement parce que lui aussi il a des arguments bon et absolument soit solide il ya d'autres arguments qu'on peut taxer d'une autre manière voilà mais c'est ça que vous êtes de même avis avec notre ami bertha bon j'ai pas concerné d'accord on passe d'abord à notre rubrique actualité les chefs d'état et de gouvernement ont passé en revue l'état d'avancement de mise en oeuvre de décisions du dernier mini sommet de la ciergelle de mars 2014 ils ont également pris acte des informations détaillées fournies par son excellence joseph kabida kabangue et sur les efforts déployés par son gouvernement en vue de finaliser le processus drrr des ex-rébels du m23 et de neutraliser les fdlr et d'autres forces négatives en république démocratique du congo ce mini sommet a décidé que eu égard au coût financier élevé impliqué le gouvernement de la république démocratique du congo doit avant octobre 2014 fournir une feuille de route relative au processus de rapatriement des ex-1 23 se trouvant en ouganda et au rwanda un autre point c'est la question des fdlr depuis le mois demain dernier seul 186 éléments des fdlr s'étaient rendus que jusqu'à présent c'est la rdc qui est en train de suivre le dossier il est important que la communauté internationale aussi s'assume et prenne aussi ses responsabilités parce que si ces gens là continuent à faire du désordre dans le pays nous on va pas accepter qu'ils continuent mais maintenant si ces gens désarment ils n'ont plus d'armes ils sont déclarés qui ne sont plus des combattants ils ne veulent plus faire la guerre mais ils ne veulent pas rentrer chez eux non plus alors le droit international pourrait s'appliquer sur eux cela va être examiné à d'autres instances n'est ce pas ce deuxième mini sommet a donc décidé de procéder au mois d'octobre prochain à une évaluation de ce processus en cas de constat de moque de progrès il procédera à des actions militaires contre le fdlr une compagnie nationale des transports aériens dénommée congo airways va voir les jours avant la fin de cette année 2014 la signature des contrats des prestations des services formalisant la création des congo airways a eu lieu ce vendredi 15 août à la primature entre la rdc représentée par les ministres des transports et voies des communications celui du portefeuille des finances ainsi que les adg et adg adjoints des établissements des sociétés des portefeuilles de l'état la france représentée par son ambassadeur en rdc était aussi dès la partie les premiers ministres a par l'occasion invité air france d'accepter de travailler sous pression pour qu'avant la fin de cette année 2014 les premiers vols congo airways puissent être inaugurés si l'on le veut du chef de l'état nous voulons conforme à la volonté du chef de l'état bénéficier d'une expertise pointillée qui soit capable de permettre à cette compagnie d'être une compagnie des références d'être une compagnie performante d'être une compagnie qui sécurise ceux qui voyagent avec la création de cette nouvelle compagnie aérienne dont l'état congolais est actionnaire majoritaire la rdc veut faire du transport aérien la colonne vertébrale du développement économique ont déclaré les ministres des portefeuilles et celui des transports c'est sur l'instruction personnelle de son excellence monsieur le président de la république que cette compagnie voit le jour je voudrais par la même occasion attirer l'attention des mandataires qui ont souscrit au capital social de cette société que c'est un engagement un engagement de portée nationale et qui doit veiller à l'assurer tel qu'est convenu ici il faut vraiment noter une spécialité c'est qu'il y a même les salariés de la compagnie qui vont être des actionnaires donc ça c'est quelque chose qu'il faut souligner c'est une originalité par contre ça il faut aussi souligner la gestion bien que l'état soit détant la gestion reste rigoureusement et strictement plus faite la république française a félicité la rdc qui est en voie d'élever ses grands défis des créations d'une compagnie aérienne nationale fruit des retombées de la dernière rencontre en france entre les présidents kabila et françois hollande la côte ivoire est pour l'instant épargnée par l'épidémie de fièvre ebola mais elle prend des mesures préventives campagne de sensibilisation hier à l'occasion d'une rencontre sportive de la communauté guinéenne de côte ivoire à koumassy un médecin épidémiologiste a prodigué ses conseils concernant la maladie la communauté guinéenne est très nombreuse en côte ivoire et les deux pays ont une frontière commune pour des raisons sanitaires les ressortissants guinéens ne peuvent plus se rendre dans leur pays où sévit l'épidémie ils ne peuvent pas non plus recevoir leurs compatriotes des mesures assez dures à accepter autre pays dans l'oeil du cyclone le burkina faso prend aussi les devants les autorités sanitaires ont instauré des contrôles stricts aux frontières pour éviter que le virus se propage à l'aéroport de ouagadougou chaque passager doit se soumettre à une prise de température pour une température qui est égale ou supérieure à 38 degrés 5 ces passagers va être conduit auprès du service médical auprès du médecin qui va faire un interrogatoire approfondi et qui va en tout cas décider de la conduite à tenir pour ces passagers pour les cas suspects une structure d'accueil a été mise en place au nord de ouagadougou une fois arrivé ici une équipe médicale de veille 24 sur 24 qui reçoit les cas suspects pour directement les remettre dans des chambres de mise en observation vous avez dû voir des chambres d'une place de deux places mais également de quatre places l'organisation mondiale de la santé a lancé une alerte planétaire pour contrôler l'épidémie tout en rappelant que les pays en première ligne d'Afrique de l'Ouest ont un besoin urgent d'aide et de personnel médical ah voilà on est de retour monsieur Alfred Essaké apparemment aujourd'hui les pays de Siengène commencent vraiment à se mettre ensemble pour accompagner la paix dans des pays qui sont membres oui 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 la paix au Congo est une préoccupation internationale c'est d'abord depuis 2001 la prise de pouvoir par le président Joseph Kabila que le Congo s'était lancé davantage dans ce processus de paix à l'est de la République Démocratique du Congo et aujourd'hui il y a des avancées significatives la CRGL, le grand débat c'est autour des FDLR oui oui des FDLR il y avait deux approches l'approche des envoisés spéciaux des différents systèmes des Nations Unies et des Etats-Unis qui estimaient qu'il fallait coûte que coûte faire la guerre au FDLR le Congo n'est pas un état va-t-en-guerre le chef de l'état tient beaucoup à la négociation et pour autant que les FDLR ont accepté si j'ai bien suivi le point de presse du ministre des médias le FDLR est accepté volontairement de déposer les armes l'approche de nos experts plutôt des envois spéciaux n'était pas fondée alors les Etats membres de la CRGL au sommet donc des chefs d'Etat ont décidé ils ont fait confiance au processus en cours et ils ont demandé au FDLR de se désarmer volontairement jusqu'au 31 décembre mais déjà au mois d'octobre il y aura une réunion d'évaluation si j'ai bien suivi il y aura une réunion d'évaluation pour voir si le processus est véritablement en cours et que dans l'entretemps nous serons tenus de présenter un chronogramme pour permettre aux partenaires de la paix en RDC de financer avec la République parce que c'est nous qui tournons une grande partie le ministre des médias l'a toujours dit pour le désarmement, la réinsertion et consorts et l'évacuation des FDLR et autres vers leur pays et les ex-M23 congolais qui seraient encore en Ouganda et au Rwanda pourront revenir dans leur pays donc je crois que ce sont des avancées significatives la voix du Congo a été entendue parce que nous connaissons mieux les réalités de ce conflit que ces experts, ces envois spéciaux qui viennent avec des agendas cachés nous demander de faire la guerre coûte que coûte non, non, ce n'est pas ça l'esprit du Congo c'est pas ça l'esprit du Congo vous préparez tout ça par rapport aux négociations est-ce qu'on a pensé aussi après négociations donc après le 31 décembre qu'est-ce que parce que tous ceux qui vont revenir est-ce qu'ils vont bien caser tout ça et si presque à la fin il y a résistance parce qu'il faut toujours voir la part de choses on peut commencer une négociation on se dit bon, si ça n'aboutit pas qu'est-ce qu'on pourra faire après ou bien si ça aboutit jusqu'à la fin qu'est-ce que nous pourrons faire après avec nos compatriotes qui vont revenir au pays à suivre le compte rendu de le commentaire de tout à l'heure j'ai dit il y a une évaluation au mois d'octobre cette évaluation va permettre aussi de constater que nos amis, les FDR plutôt ne désarment toujours pas ou le rythme est trop lent parce qu'eux aussi il ne faut pas oublier ils ont des revendications ils ont des revendications pas par rapport à la RDC mais par rapport à leur pays d'origine le Rwanda ils ont des revendications ils disent nous ne sommes plus militaires nous sommes maintenant politiques il faut que le Rwanda leur reconnaisse le statut de politique un parti politique ce qui est mauvais ça ça n'engage que moi ce qui est mauvais c'est que quand le Congo était en guerre avec certains de ses compatriotes fils égarés notamment le MRC le RCD tout le monde disait c'est un problème congolo congolais on a demandé au chef de l'état de se démembrer comme président on a eu 4 vice-présidents 4 vice-présidents on a demandé que ça devienne des partis politiques ils ont été agréés comme tel avec la pression de la communauté internationale mais quand nous disons aujourd'hui que les FDL doivent rentrer doivent rentrer veulent rentrer d'ailleurs et demandent au Rwanda de les agréer comme partis politiques c'est un drame mais pourtant nous on l'a fait eux ils attendaient le pire ils oublient même le chef de l'état l'a rappelé une fois je crois aux Nations Unies que ce qui se passe à l'est est la conséquence de la bonne foi de la République démocratique du Congo à l'époque Zahir qui avait cru répondre à une exigence du droit international en recevant ces gens là chez nous comme réfugiés pour qu'ils rentrent chez eux c'est nous qui devons maintenant nous justifier non normalement ils doivent aussi prendre notre modèle parce que 1 plus 4 a marché vous terminez par rapport à la question de madame au 31 décembre s'il n'y a rien et bien vous avez vu ce que vous avez sur le boulevard le 30 juin ça sera mis en action ça sera mis en action c'est à dire qu'on va tirer sur eux ils doivent rentrer chez eux d'accord on attend deux mois parce que c'est un processus on attend l'évaluation et le 31 décembre c'est ça la date du toit Congo Airways bientôt on va mettre on aura notre parce que c'est déjà signé il reste seulement que ça soit mis en oeuvre et que nous puissions quand même circuler dans les airs avec notre propre entreprise d'aviation oui c'est un grand événement pour la république démocratique du Congo Congo Airways serait la bienvenue on a vu autant de mandataires qui ont souscrit pour des parts oui mais apparemment c'est la France qui a gagné oui c'est la France avec des Congolais ça sera géré pratiquement comme une entreprise privée ça il faut qu'on se redise pourquoi privé ? oui mais l'Etat doit se désengager l'Etat congolais dans un processus de désengagement on doit cesser avec l'Etat providence l'Etat commerçant tout ça non non mais là au moins la population va être bien protégée par rapport à leur contrat de travail parce que des fois les gens ont peur des je crois qu'il y aura des recrutements la plupart cela peut gêner mais le personnel de l'ex-RSAI LAC a vieilli oui ça fait 20 ans et puis je crois que bon si il y a un conseil à donner si il y a un conseil à donner c'est qu'il faut éviter l'Etat congolais la particularité c'est que quand on commence une initiative comme celle-là nous tuons nous-mêmes l'initiative c'est-à-dire le mode de recrutement le clientélisme c'est les frères du ministre c'est les frères des PDG membres des partis politiques qui vont bénéficier de ces gens au lieu de privilégier des compétences vous allez voir que dans le recrutement je voudrais m'assurer personnellement que l'ONEM qui est une structure de l'Etat congolais qui a la banque des données des chômeurs que nous avons des compétences que nous avons risquent d'être mises à l'écart c'est ce qui est mauvais deux ceux qui seront recrutés doivent faire preuve de beaucoup d'intégrité vous savez quand vous travaillez dans une société comme celle-là ou bien dans toute société de transport le personnel parfois soustrait frauduleusement les pièces tout ça, ça tue je crois qu'aujourd'hui avec le mode de gestion du premier ministre Matata et de son gouvernement ils seront un peu plus regardants ce serait pas bon qu'on retrouve dans Congo Airways demain que les noms des personnes qui... la même identité que les ministres que tout ça ce n'est pas bon ce n'est pas bon ça va décourager les partenaires ils vont partir et puis les billets qu'est-ce qui a tué l'AC ce n'est pas forcément que l'économie était en difficulté c'est les dettes l'Etat n'a pas payé ses dettes aussi là-bas si nous demandons aux syndicalistes de l'AC de faire un topo là-dessus ça sera la catastrophe il y a eu la mégestion à une certaine époque mais la mégestion l'Etat aussi était dedans parce que trop de recommandations des billets non payés tout ça, tout ça mais vous en tant que membre de l'AMP parce que l'AMP surtout peut perdre à... regorge quand même beaucoup des membres beaucoup de mandateurs c'est-à-dire beaucoup des honorables au niveau de l'Assemblée et puis c'est l'AMP qui a le pouvoir entre vous je pense il y a des vérités qui se disent par rapport au recrutement je ne siège pas à l'AMP personnellement mais je suis cadre du PPRD au niveau du PPRD le secrétaire général le camarade Beauchab est très regardant très regardant vous allez voir aujourd'hui les mandataires du PPRD qui qu'ils soient ils se distinguent un peu par des initiatives vous avez vu à l'époque vous voyez il y a eu madame Guérenbo à l'Institut de la Sécurité Sociale il y a eu madame Agnès qui est là madame Agnès qui est cadre du PPRD il y a eu le professeur Émile Ngoï qui avait boosté l'OGFREM et l'actuel DG de l'OGFREM est dans la continuité de la vision je dirais complice entre lui et le professeur Émile Ngoï qui continue dans le cadre de la mise en oeuvre des infrastructures de travail de l'OGFREM il y a quand même des avancées significatives il y a la SONAS où chaque jeudi jeudi sinistre que la RTNC ne cesse de oui de diffuser de diffuser pour justifier voilà nous avons comment on appelle ça l'organisme qui s'occupe des grands travaux CGDT quelque chose comme ça vous voyez ils sont sur terrain l'office des routes est sur terrain l'OVD mon ami qui est déjà là-bas et que je salue en passant cadre du PPRD jeune dynamique sur terrain à tout moment c'est pour dire que nous sommes regardants mais il y a aussi parce que la population ne regarde que vous parce que vous avez la majorité de nos dirigeants ou nos responsables de nos entreprises et même parce que nous sommes dans l'action nous nous sommes dans l'action nous sommes dans l'action mais d'une manière générale aujourd'hui la volonté c'est de travailler de manière consensuelle avec ceux qui ne pensent pas comme nous aussi parce que le Congo c'est pas seulement ça n'appartient pas au PPRD le Congo c'est le pays il y a la population il y a aussi les opposants qui parlent il y a l'opposition qui siège au parlement être au parlement ce n'est pas différent d'être au pouvoir mais c'est une entité c'est une institution où les opinions divergent dans l'intérêt supérieur de la nation et nous en sommes fiers le président du Sénat n'est pas du PPRD il est de l'opposition républicaine c'est déjà une très bonne chose du choc des idées dit-on jaillit la lumière mais il faut dire aussi qu'il y a aussi la personne elle-même le PPRD peut tout faire mais si le cadre qui le PPRD a placé sa confiance est un habitué des indélicatesse je crois que déjà si vous donnez l'information au secrétaire général du parti le secrétaire général Beauchat soyez sûr d'une chose dans les heures qui suivent le chef de l'Etat sera sans pitié on va remercier la Gécamine vous avez vu le DG est parti vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas avec nous non il est avec vous mais on peut d'abord sanctionner s'il est proche parce que c'est ça qui démontre aussi le respect des intérêts publics communs vous avez un DG vous avez un DG du PPRD je ne sais pas si il était du PPRD il est parti l'ancien ah oui il ne suffit pas de mal gérer un manquement quelconque peut vous faire sanctionner voilà bon d'accord d'accord ensuite avec Ebola apparemment bon apparemment la RDC prend aussi beaucoup de précautions par rapport à la question d'Ebola qui nous guettent parce que c'est loin mais ils peuvent toujours s'infiltrer l'alerte planétaire maintenant avec l'OMS l'alerte planétaire parce que les gens se déplacent vous avez vu le premier ministre il y a quelques jours vous avez reçu l'éminent professeur Mouyembe de l'INRB avec qui ils ont échangé vous avez aussi appris que le chef de l'Etat a donné les moyens nécessaires pour acheter l'outil les outils de travail pour permettre à tous les frontières et il y a mon frère aîné qui est arrivé qui est en mission à Kinshasa qui revenait de Bény en passant par Goma il m'a dit que pour quitter Goma le contrôle est strict en tout cas à Goma on check déjà on vérifie on s'assure que vous n'avez pas une petite fièvre il n'y a rien tout ça pour contrôler pour mettre la population en confiance donc je crois au niveau de la république c'est bon mais il y a aussi des experts qui ont quitté pour aller en Afrique de l'Ouest pour prêter l'effort parce qu'en Afrique ça je vous l'ai dit nous sommes les mieux équipés et les mieux les plus expérimentés en matière de santé en matière non débola débola aucun état africain ne connait mieux cette histoire que nous parce que ça a commencé chez nous c'est depuis 76 75 76 voilà je pense que ça fait plaisir surtout au couple j'ai dit 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 la semaine la semaine il y a des préparations par rapport à ta nouvelle émission oui il y a cette émission d'humour qu'on va lancer dès le week-end le samedi prochain oui le samedi prochain oui ça sert à chaque samedi et chaque dimanche combien de minutes ? c'est 15 minutes l'émission 15 minutes vous allez faire rire les gens les gens vont mourir là directement j'appelle des bébés parce qu'on parle du rire je pense que 15 minutes du rire est-ce que c'est possible des bébés ? bonjour des bébés bonjour est-ce qu'on peut rire pendant 15 minutes ? c'est dérapathique hein ? on peut même rire pendant une minute pendant deux secondes pendant une seconde pendant on peut rire on peut faire rire mais on n'aura pas de problème avec nos poumons ? oui mais on va l'humoriste il cale le rythme il peut faire il fait une seconde de rire il vous repose un peu il vous prend encore des secondes ainsi de suite l'humoriste et il peut caler les trucs mais qu'est-ce qu'il peut faire qu'un couple un nouveau couple comme Giliangou et Rita Missouka qui nous suit qui peuvent créer une bande des temps dans leur début de leur union vous en tant que comédien ? comment les mariés ils sont mariés ? ils sont déjà mariés ils sont à une semaine de lune de miel il faut se regarder je ne sais pas s'il faut se promener à demi-poil ou quoi mais ça peut se passer comment ? en tant que comédien pour qu'on ait que le sourire pendant une semaine je pense que déjà en RDC tout est théâtre non mais tout fait rire comment ? le théâtre c'est un théâtre il s'organise il dit mais qu'est-ce que je vais dire là ? il va argumenter vous savez et quelqu'un m'a dit une petite blague suffit pour qu'un bon arien devienne quelqu'un dans ces pays une petite blague suffit là je vais d'abord virgule on passe à Emeri Djunga oui l'amour une semaine à deux une semaine à deux nous on veut même pas recevoir des cococores maman je vais du piment comment on peut se préparer pour que ça passe bien ? Julie faut écouter hein bon j'en suis sûr que les arguments je lui ai déjà du piment et du sucre et puis bon on peut se chuter non pas trop de piment avec de raisin vous savez l'amour c'est l'amour oui ce n'est pas comme notre ami a dit quelqu'un qui a fait 20 ans je pense en amour oui l'amour c'est un théâtre bien sûr on s'organise le théâtre c'est quoi ? il y a le plus d'après vous chaque organisation c'est ? c'est un théâtre merci c'est votre incompréhension lui il est comédien il ne faut pas oublier oui j'ai dit ceci vous savez que pour que l'amour soit amour amour il faut vraiment se référer dans son origine l'amour dont je parle la sexualité je ne parle pas de n'importe quel amour la sexualité vient de Dieu même si d'autres vont peut-être refuser mais aujourd'hui on n'a pas encore des pasteurs donc eux ils vont nous rejoindre prochainement oui il n'y aura pas de contradiction mais on va ajouter peut-être vous savez que Dieu a créé l'homme à notre image il a pris la terre mais au lieu que Dieu nous donne cette capacité de créer avec la terre Dieu a dit non là ils vont devenir peut-être des sculpteurs voilà des sculpteurs non alors il nous a donné une autre manière là pour créer les gens voilà alors si vous refusez que non l'amour c'est vous appelez ça le théâtre non Dieu c'est bien mais la vie aussi fait partie du théâtre il n'y a pas de temps il y a un truc pour commencer il y a quand même une mise en scène c'est ça qu'il a dit oui mais il a dit pour qu'il y ait amour pour qu'il y ait amour il faut qu'il y ait de l'humour là vous allez d'autre part non mais il faut faire rire il faut faire rire son conjoint il faut faire rire sa femme mais rire c'est du conjoint là il faut avoir le sens de l'humour il faut avoir le sens de l'humour là on va parler ça ce sont des des ajoutes des ajoutes même la sexualité même la sexualité il faut savoir le faire il faut mettre des bougies il faut mettre des lui il va nous donner mettre des bougies ben oui l'une de miel qu'est-ce qu'on fait on envergne non on fait les décors et tout machin on devait on va partager termine et puis voilà moi je disais que l'un créole c'est l'autre image et puis l'on pense à créer parce que je disais ici remplissez la terre oui remplissez la terre vous avez dit que non est-ce que la sexualité c'est la base même du mariage c'est ça qui était euh comme question que vous m'avez posé j'ai dit oui oui c'est la base c'est la base c'est la base le fondement même oui mais ça peut détruire tout comme ça peut pas détruire si vous pratiquez ça mal là ça va vous détruire parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent peut-être à multiplier les partenaires tant que vous êtes engagés il faut éviter tout ça pour que ça soit vraiment les mariages proprement dit comme celui de Julien mais maintenant en une minute ils nous suivent ils ont une semaine à deux une semaine à deux comment ils peuvent passer leur temps pour qu'on leur dérange pas et que le lundi quand il va reprendre il est vraiment en forme mais vous savez qu'ils n'ont pas qu'une semaine ils ont toute la vie si vous leur donnez l'expérience même d'une semaine après une semaine qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont toujours continuer avec cet amour alors il faut qu'il ait eu la manière de faire cet amour l'amour ne se fait pas comme comme de l'armée non tu ne peux pas entendre tout ici parce qu'il y a des luneurs mais tu donnes l'essentiel l'essentiel c'est ce que j'ai dit il faut prendre un bon déjeuner il faut chercher les conseils conjugués comme Berthe Djouma je suis là je suis à la disposition de tous les mariés j'ai toujours donné ça vous connaissez les airs que je donne ici à la RTNCD puis surtout jeudi et vendredi à partir de minuit vraiment si vous regardez la télé vous allez puiser tout vous allez puiser vraiment avant de demander l'élément qu'on va suivre tout à l'heure c'est-à-dire l'extrait du mariage de Julien qu'on va diffuser tout à l'heure vous en tant que monsieur qui a fait un long moment qui est marié qu'allez-vous dire au couple qui vient de commencer donc c'est une semaine après on va faire peut-être 30 ans 50 ans 40 ans 44 ans comme papa Ouimbala fait je dirais à madame Yango ceci oui si elle tient à garder son mari avec elle il y a trois conditions il faut bien suivre hein qu'elle soit l'épouse il faut la regarder parce qu'elle reste à croire que c'est moi qu'on donne Yango soyez l'épouse de votre mari soyez la maman de votre mari soyez la copine de votre mari les trois là ont chacun un rôle à jouer les trois en vous seul vous allez garder Yango Gilly que je salue pour tout le temps que le Seigneur vous permettra de vivre ensemble voilà mon message ah c'est bon on peut suivre maintenant l'intégralité de condensé de mariage de Yango Madame Chibbert merci que c'est Sous-titrage MFP. ... 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